et l'eau j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui je suis sandrine coudère médium on se retrouve pour le tirage du mardi donc on va voir un petit peu ce que les guides qu'on voit comme message pour aujourd'hui donc qu'est ce que tu as à entendre aujourd'hui pour cette journée de mardi allez on va regarder tout de suite avec les gardiens de la lumière on va voir un petit peu le message pour toi aujourd'hui j'espère que tu te portes bien donc pour ce joli mardi allez on va voir un petit peu donc le message déjà des guides on a le sanakumara l'activation de la lumière et nous avons aussi face à humanité et bienveillance donc déjà ce qu'on a l'activation de la lumière bon donc moi pour moi c'est clair que les guides là ce qu'ils veulent t'envoyer comme message tout simplement c'est de trouver ta propre lumière intérieure laissez briller votre lumière votre guidance intérieure s'exprime fort et haut et haut donc en fait c'est qu'on veut te dire ce qu'il faut que tu laisses tout simplement la lumière si tu as des fois des intuitions ou des choses comme ça elles sont vraies ne surtout ne crois pas que c'est tes intuitions elles sont fausses ou ne doute pas de toi parce que moi je ressens aussi quelqu'un qui doute fortement donc moi je pense aussi que ta lumière elle est là laisse la briller avec bienveillance pour l'humanité donc c'est aussi des messages pour l'humanité donc je pense aussi que tu es voué on va dire ça comme ça à transmettre aux autres à enseigner même et même avoir un public public qui t'écoute ou tout simplement des clients des clients moi je pense aussi que tu es peut-être dans déjà dans les énergies que tu es peut-être énergéticien et que tu dois laisser briller ta lumière surtout n'aie pas peur de ta lumière parce que quelques fois on peut avoir peur de sa propre lumière ça peut ça peut arriver alors donc on va voir le message maintenant pour cette journée donc on va voir cette belle journée de mardi qu'est-ce que cette journée veut te faire passer comme message qu'est-ce que les guides évidemment veulent te faire passer comme message on va regarder avec l'oracle de béline on va regarder un petit peu pour cette journée allez donc on y va on est parti donc allez on va regarder un petit peu allez donc surtout n'oublie pas si tu veux une consultation privée tu passes par sandrine coudère point faire il n'y a que par ce site que tu pourras donc trouver une consultation donc surtout tu ne passes pas par autre chose tu passes par sandrine coudère point faire c'est le site la plateforme de réservation en ligne allez on y va les guides les anges les armes comme je les esprits alliés qu'est-ce qu'on a comme message pour cette journée de mardi donc on va prendre déjà allez on va voir un petit peu le message pour toi donc pense bien une situation qui préoccupe quelque chose que tu voudrais on va dire donc éclaircir est-ce qu'il y a un message à comprendre et puis tu prends évidemment ce qui résonne tu peux pas prendre autre chose uniquement ce qui résonne comme message donc on a déjà la carte qui représente l'amour donc par rapport à l'oracle de béline donc on a l'amour on a la carte de l'union on a également le despotisme on a aussi la fatalité la famille les plaisirs et la nouvelle donc là pour moi c'est clair c'est simple c'est précis donc là tu es dans une phase un petit peu d'oppression donc on l'avait vu déjà aussi une phase de on va dire tu réfléchis tu es dans une phase voilà où tu tu te poses énormément de questions bon tu te dis aussi que c'est la fatalité donc il y a quelque chose par rapport à ton couple il y a quelque chose par rapport à ton couple qui te déplait un petit peu par rapport à la on va dire la l'attitude de cette personne de ton coeur cette attitude un petit peu despote un petit peu autoritaire comme ça ça t'inquiète un petit peu tu te dis que bon les choses ne vont pas s'arranger ça va être un peu difficile de discuter avec cette personne et moi je pense qu'au contraire les la situation va s'améliorer elle va s'améliorer parce que tu vas découvrir quelque chose une facette de sa personnalité qui est un petit peu particulier mais c'est une personne qui réagit un peu avec impulsivité mais qui n'est pas forcément méchante moi je ressens beaucoup d'impulsivité de sa part je ressens effectivement une personne impulsive mais ce n'est pas forcément quelqu'un de mauvais c'est une personne qui ne réfléchit pas voilà donc en agissant avec sagesse je pense que cette personne peut avoir une comment dirais-je peut avoir donc une autre façon de s'exprimer un peu plus douce voilà mais simplement je pense cette personne bien en fait elle a l'habitude tout simplement de de penser comme ça et de réagir comme ça mais c'est pas forcément quelqu'un de mauvais donc tu vas voir une bonne nouvelle pour cette journée je pense que par rapport au sentimental tu vas voir des nouvelles d'une personne qui peut-être ça faisait un petit moment qui ne te donnait pas de nouvelles il y a des retrouvailles aussi donc je ressens des retrouvailles je ressens aussi une réunion de famille des plaisirs le restaurant des une sortie enfin voilà je ressens quelque chose de plutôt positif de l'amour donc on a aussi une union qui se concrétise un engagement qui se qui se concrétise donc on a vraiment de très très bonnes cap pour ce mardi donc je ne pense pas que ce soit négatif par rapport à ces nouvelles voilà donc on va regarder est ce qu'il y a un autre message à savoir pour cette journée donc on a toujours l'amour on a aussi l'élévation donc on a vraiment le couple qui qui s'élève et on a donc l'inconstance on a voilà on a avec du retard voilà donc on a la sagesse donc il ya des éléments un petit peu de feu comme ça qui ressort dans ce couple parce qu'il ya des moments on va dire d'impulsivité des moments de colère qui éclate comme ça une inconstance alors l'accident c'est pas un accident c'est plutôt des mots des mots qui sortent un petit peu comme ça voilà sans crier gare et je pense que ça ça va s'apaiser il ya vraiment une alors peut-être que vous allez consulter un thérapeute de couple peut-être que vous allez faire quelque chose qui va faire que cette situation va vraiment vraiment je ressens un apaisement de cette situation là voilà donc ça c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce mardi mais voilà écoutez les amis j'espère que ce tirage vous aura plu je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur de vous faire ces tirages je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt 1